Cette visite semble avoir porté autant sur l'optique que sur tout changement majeur de politique. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Arabie Saoudite pour la première fois en plus de 10 ans. Ce faisant, il met en lumière les liens grandissants avec Riyad. Poutine a rencontré à la fois le roi Salman et le souverain de facto, le prince héritier Mohamed bin Salman. Les relations bilatérales ont été largement évoquées, ce qui témoigne pour les analystes de l'influence croissante de la Russie sur le Moyen-Orient. Cela intervient alors que les forces syriennes soutenues par la Russie s'opposent à l'avancée de la Turquie dans le nord de la Syrie et que Moscou semble renforcer ses liens avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, les principaux rivaux de la région. Le mois dernier, deux centrales pétrolières saoudiennes ont été attaquées. Poutine, ayant proposé de fournir des systèmes de défense russes, a déclaré qu'il pourrait jouer un rôle positif dans l'atténuation des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Washington surveillera probablement cette visite pour détecter tout signe de renforcement des liens de défense entre la Russie et son principal allié régional, l'Arabie Saoudite. Après avoir quitté Riyad, le prochain arrêt du président Poutine se fait ici, dans les Émirats Arabes Unis, les tensions dans le Golfe devenant de nouveau un sujet de discussion majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada